Musique Bonjour à tous. Vous avez très souvent malheureusement entendu parler de discrimination raciale. Il en existe une autre, un peu dans le même genre, c'est la discrimination vocale. Linguistique ou accentale, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas ça concerne les accents. On a rarement vu par exemple au théâtre ou au cinéma, un juge avoir l'accent réunionnais ou encore un grand chirurgien avoir l'accent belge. Et pourtant, dans leur pays, ces gens-là ont évidemment des postes à haute responsabilité. Donc le cinéma et le théâtre ne reflètent pas toujours la vraie réalité. Et Patrick Beausseau, notre Marseillais, en a fait les frais lui aussi depuis ses débuts sur scène. En effet, il n'a jamais voulu se délester de cet accent qui lui donne, qui lui façonne en partie sa personnalité. Et ça lui a valu pas mal de rôles. Puisqu'en effet, en France, quand on pense à Marseille et à l'accent marseillais, on pense surtout au rosé, à la pétanque, au pastis, au farnient, au soleil, à la mer, mais on ne pense pas au travail. Alors il s'est façonné ses rôles, il a créé ses personnages sur scène, dans ses One Man. Il nous a beaucoup parlé de son entourage, de sa vie. Et cette fois-ci, il a choisi de revenir avec un... Pardon, pas avec un accent, mais avec un titre qui s'intitule « Sans accent », qui est un petit peu un pied de nez, justement, à toutes ses idées reçues, et dans lequel il nous dévoile un petit peu plus son intimité et sa vraie personnalité. Il ose nous parler un petit peu plus de lui, lui qu'on a découvert dernièrement en tant que pur comédien dans la pièce acting, aux côtés de Cadméran et de Nils Arestroup, et où, pour le coup, on n'entendait pas du tout le son de sa voix. Tout son jeu ne passait qu'à travers sa gestuelle, son corps, son visage et surtout son regard. Une vraie prouesse que je vous invite à retrouver dès que vous verrez la pièce passer. Mais en attendant, ce sera le 6 avril à Toulon pour le spectacle « Seul en scène sans accent ». Bonjour, c'est Patrick Bosseau dans la séquence M. Bonjour, bonjour, retrouvez-moi en tournée dans mon nouveau spectacle « Sans accent ». Voilà, c'est comme Célignon. Quand je chante, je n'ai pas d'accent. Ce qui signifie que j'ai peut-être essayé de le faire en « sans accent », mais c'est très difficile. Non, ce qui signifie surtout, c'est plus une, comment on pourrait dire, une mise à nu, quoi. « Sans accent », voilà, c'est comme je suis, vous voyez, parce que bien souvent, c'est vrai qu'on dit « Ah, Patrick Bosseau, votre accent », et tout ça, quoi. Donc, c'est une manière un petit peu de raconter mon parcours aussi. Et à partir du moment où je suis arrivé à Paris, et surtout, j'ai essayé de répondre à une question d'un gamin qui m'a posé cette question et qui m'a dit « Patrick Bosseau, comment on fait pour faire connu comme travail ? » Donc, quand il m'a dit « Comment on fait pour faire connu comme travail ? » Et j'ai dit là, comme on est dans une société en plus où tout le monde va être plus ou moins connu, quoi, avec les réseaux sociaux, les trucs, les machins, les blogs, les patins, les couffins. Donc, voilà, donc du coup, je me suis dit « Ah ben, rien de mieux que de lui raconter mon parcours pour répondre à sa question, quoi. » Et donc, voilà. Alors, évidemment, après, avec des digressions, je parle de plein d'autres choses, quoi, tout autour. Mais en fait, le gros du propos, c'est ça, quoi. « Bonjour, c'est Patrick Bosseau. Retrouvez-moi en tournée avec mon nouveau spectacle, Sans accent. » Je voulais dire, mais en même temps, c'est bien d'avoir un particularisme. Je défends aussi, moi, Nils, il m'a dit à Restroupe, mon prof de théâtre, le premier prof que j'ai eu, alors que je venais de faire rire tout le cours de théâtre en disant juste une phrase dans Richard III de Shakespeare, tout le monde a éclaté de rire, comme le schpunch, quoi, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Il m'a dit « Surtout, garde-le, ton accent. » Il m'a dit, puisqu'il a découvert presque en même temps que moi quand je suis monté sur scène, je peux vous dire qu'il a dit « Bon, on va faire une pause, parce que là, on ne peut pas, tout le monde, tellement tous les élèves iraient. » Et il m'a dit « Moi, je serai toi, je le garderai, ton accent. » Il m'a dit « Au moins, si un jour on en cherchait, ça sera toi. » Ben voilà, donc, en même temps, je ne pense pas pouvoir le perdre, ça serait un énorme travail. Et voilà, quoi, donc je l'ai gardé. En fait, je n'y ai même pas pensé, quoi. C'est des autres qui me font penser, vous savez, c'est un petit peu comme quand vous avez un tatouage. Vous ne savez pas, vous ne remarquez pas, quoi, c'est des autres qui vous disent « Ah, tu as un tatouage ? » Et tu dis oui, quoi. Donc voilà, c'est un peu, ça s'est fait comme ça, en fait, quoi.